Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de la troisième année de médecine. Hier j'ai fini ma troisième année de médecine, c'est-à-dire que j'ai fini la moitié de la médecine, trois ans d'étude en médecine. Ça se passe vite. D'ailleurs, j'ai le souvenir qu'hier j'étais première année et hier j'ai fini ma troisième année. Donc le temps, ça se passe vite. Je vais vous insister sur une phrase qui est trouvée souvent sur les chaînes Facebook, sur YouTube, sur tout, qui disent que la troisième année de médecine, c'est la plus difficile pendant le cours. C'est faux, c'est faux parce que c'est vrai, ce n'est pas très facile. D'ailleurs, les choses en médecine, ce n'est pas toujours, ce n'est pas pratique, ce n'est pas toujours très facile. Donc il faut savoir de la volonté, savoir d'être à jour, savoir étudier, ne pas être les choses, banaliser les choses. Oui, ce n'est pas très facile, mais il faut, ce n'est pas difficile aussi, mais il faut toujours être travaillé, travailler dur, pousser, savoir faire les cours et n'hésitez pas, donc pas de stress parce que si vous avez stressé, vous n'aurez pas travaillé. Moi, j'ai de l'expérience, je veux dire, ce n'est pas difficile, ce n'est pas difficile. Oui, les profs disent que c'est très important, oui, la troisième année de médecine, c'est de la base, c'est l'une parmi les bases de la médecine. D'ailleurs, tout le processus médical basé sur la sémiologie, la pharmacologie sont des modèles très intéressants et très importants. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas marcher avec les gens déprimés, il faut être optimiste, il faut être courageux parce que vous passez deux ans et vous aurez l'expérience. Donc l'expérience, ça donne quelque chose, donc vous êtes adulte, ça se passe vite, sincèrement ça se passe juste, la troisième année ça se passe vite, avec les cours, les tipeurs, les stages, donc vous travaillez seulement. Bon, et bonne chance pour votre troisième année, à la prochaine fois.